Bonjour tout le monde, je vois que les uns et les autres se connectent de plus en plus, donc on devrait probablement bientôt être au complet. On a quand même enregistré, je viens de vérifier, 66 inscrits, donc peut-être nous serons rejoints en cours de route en fonction de l'agenda de chacun. Bonjour, je suis Stéphane Vial, je suis très heureux de vous accueillir au sein de ce webinaire organisé par la chaire Diamant, dont je suis l'heureux et chanceux titulaire, chaire de recherche à l'UQAM en design et cyber santé mentale. Je suis aujourd'hui aussi chanceux d'être accompagné par mon équipe que je salue, Camille Bégin, Célia Grébillet, Sanna Boudra, merci d'être là. Et aussi, je suis particulièrement ravi d'accueillir nos invités. Donc aujourd'hui, nous accueillons Tania Lecomte de l'Université de Montréal, Jérôme Gaudreau et Louis-Philippe Côté de l'Association québécoise de prévention du suicide. Je ne sais pas pourquoi, Louis-Philippe, je vois que votre nom apparaît sous le nom de Camille, mais j'imagine que tout va bien. En tout cas, je vous reconnais, donc c'est parfait. Ou alors, c'est un bug de mon côté, je ne sais pas s'il n'y a que moi qui ai ça. Ah, tout va bien, c'est modifié. C'est ça, ça marche mieux comme ça. Excellent, merci. Je salue les habitués de la chaire. Je reconnais plusieurs d'entre vous qui régulièrement assistez à nos webinaires. Merci de votre présence. Je salue aussi, je vois des collègues. Merci à Stéphane d'être là et toutes les personnes qui se sont jointes. Écoutez, on est très à l'heure, il est 13h03, donc il y en a sûrement des personnes qui vont arriver, mais pour respecter l'horaire, je vais commencer tranquillement. Mais donc, au-delà de ce mot de bienvenue, donc quelques mots un peu plus d'introduction à la séance d'aujourd'hui. Donc, pour rappel, la chaire organise un webinaire par saison, si j'ose dire, le webinaire d'automne, le webinaire d'hiver. On est un peu aligné sur les sessions universitaires. J'en ai très heureux aujourd'hui de pouvoir recevoir nos invités afin de discuter de deux applications numériques qui sont disponibles depuis peu de temps dans le domaine de la santé mentale au Québec. Donc, j'avais bien sûr, comme beaucoup d'entre nous, repéré il y a déjà peut-être un an, Jérôme et Philippe nous le rediront, quand est-ce que suicide.ca est sous sa forme actuelle avec un site web et une app quand c'est sorti, mais j'ai de mémoire, ça doit faire à peu près ça. Et puis, tout récemment, il y a quelques semaines ou quelques mois, Tania nous le rappellera aussi, mais une application, une autre application qui s'appelle Chill Time est également désormais disponible. Alors, ça faisait une bonne convergence là d'avoir, tiens, deux applis, deux services numériques en santé mentale qui ont vu le jour récemment au Québec et de comprendre un peu qu'est-ce que sont ces services, qu'est-ce qu'ils proposent. Donc, évidemment, nous, on est une chaire de recherche en design, on est dans une approche très transdisciplinaire, mais notre perspective est un petit peu orientée par la question du processus de conception et de développement. Nous pensons que le processus de conception et de développement est absolument central dans le résultat qu'on peut atteindre, l'objectif que l'on vise. Et donc, on est très intéressé à comprendre un petit peu aussi cet aspect-là dans les deux applications qui vont être présentées. Déjà, bien sûr, comprendre un peu dans quoi consistent ces applis, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui les anime au départ. Et puis, dans la mesure du possible, nous en dire un peu plus évidemment sur ce processus qui a été le vôtre pour arriver à sortir ces apps, incluant aussi les embûches, les difficultés peut-être rencontrées, les regrets, les choses que vous auriez aimé faire, qui n'ont pas pu se faire, qui se feront peut-être, que sais-je. Et les acteurs qui ont été appliqués, les façons de collaborer, enfin, on sait que tout ça peut être assez complexe entre les idées qu'on a au départ, puisqu'il est possible de faire à la fin, et puis peut-être les premiers retours d'usage aussi, s'il y en a, c'est un gros enjeu, l'utilisation des apps, mais néanmoins, ça peut être intéressant. Donc, voilà un petit peu ce qui nous anime. Comme nous-mêmes à la chaîne, nous essayons de développer une appli qui s'appelle Mentalis, et qui n'en est encore pas aussi loin que vous. On est curieux aussi de reprendre des enseignements de vos expériences. Et puis, on contribue avec ce webinaire à rendre aussi plus concret, plus clair, plus limpide à tous ceux qui s'y intéressent, ce domaine de la cybersenté mentale, qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec du numérique au service de la santé mentale. Alors, voilà, donc le programme d'aujourd'hui, est divisé, comme à notre habitude, en deux temps. Nous avons l'habitude, en fait, d'avoir toujours deux interventions, comme ça, ça permet des échanges croisés. Alors, nous avons proposé à Tania Lecomte de s'exprimer en premier dans quelques minutes au sujet de l'application Chill Time, qui est une app pour aider à faire face au stress, à l'anxiété, aux émotions difficiles. Et puis ensuite, Jérôme Codreau et Philippe Côté pour nous parler de Suicide.ca, une app et un site web de prévention du suicide et d'autogestion de la santé mentale. Donc, comment ça fonctionne ? On a l'habitude aussi d'avoir un format assez équitable, entre guillemets, où il y a 20 minutes de présentation pour les conférenciers et conférencières, puis 20 minutes de discussion avec les participants. Et puis ensuite, on refait la même chose avec la seconde présentation. Évidemment, je suggère aux conférenciers, si ça vous convient, de ne pas hésiter aussi à intervenir dans la discussion sur des échanges croisés avec l'autre intervention sur une autre app, ça peut être intéressant. mais j'insiste sur le fait qu'on s'attend dans ce moment de discussion à une conversation assez spontanée avec tout le monde. Puis tout le monde a le même droit de parole et de droit de cité dans cet échange. Alors, ça pourra certainement nous animer. Voilà, je suis bon là dans les délais, on est parfait. Donc, je pense qu'on doit être à peu près au complet, une trentaine, encore quelques personnes qui arrivent, j'entends, mais c'est le bon moment d'arriver. Alors, on va commencer. Donc, je vais te proposer de commencer, Tania. Évidemment, il y a le chat en parallèle sur lequel il est possible aussi de réagir. Nous avons aussi notre équipe à la chaire qui peut répondre à toute question ou quoi, si vous avez un petit souci technique en cours de route. Mais en tout cas, le Zoom et le chat de Zoom sont surveillés, entre guillemets, sont gérés par la chaire. Donc, s'il y a quoi que ce soit, en tout cas, n'hésitez pas aussi à réagir dans le chat puis de poser peut-être des questions, des commentaires qui vont vous venir au fur et à mesure que vous écoutez les présentations. Donc, n'hésitez pas à les partager dans la discussion par message. Et on pourra peut-être aussi y revenir au moment de la discussion orale. Voilà, alors, Tania, la parole est à toi. Je pense que si tu as besoin... Je ne sais pas si tu partages sur l'écran ou si tu as des choses à montrer. Oui, je vais partager mon écran. Ça fonctionne? C'est bon? OK. Bonjour tout le monde. Merci, Stéphane, pour l'invitation. Ça me fait plaisir de vous parler de Chill Time. En fait, avant de commencer à en parler, je voulais porter attention sur la liste des auteurs de la présentation. Chill Time, en fait, c'est vraiment la création d'un de mes étudiants, d'Antoine Pénoux, un étudiant de doctorat qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Elle est présentement en internat. Mais bon, vous allez voir, j'ai présenté un petit vidéo où il va présenter un peu son raisonnement. Mais en fait, ça vient d'une idée que j'avais il y a un certain temps de dire qu'on a une tendance à travailler beaucoup de manière diagnostique. On travaille avec une population cible et on essaie d'aider cette population cible. Mais souvent, les populations vont se retrouver ou certaines des personnes peuvent avoir des comorbidités ou ils peuvent avoir des enjeux qui sont transdiagnostiques. Et une chose qu'on a voulu faire avec Chill Time, c'est justement d'offrir quelque chose qui n'était pas spécifique à un trouble. Et vous allez voir pourquoi. Peut-être juste en premier dire, oui, je suis de l'Université de Montréal, mais peut-être que je suis professeure titulaire au département de psychologie à l'Université de Montréal. Mais je suis aussi chercheure au centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale à Montréal. Et quand on a voulu développer l'application, c'était vraiment dans les débuts du centre accès et l'enthousiasme pour la création de technologies en santé mentale qui se développaient au centre de recherche. Donc, les deux, les autres chercheurs que vous avez comme nom aussi, il y a Yasser Casal qui est aussi associé au centre de recherche, mais qui est un chercheur en Suisse qui a une grande expertise dans les applications mobiles. Et puis, Stéphane, oui, est psychiatre aussi, c'est chercheur. Et Stéphane Potvin qui est aussi chercheur en santé mentale et en addiction. Et Psy-X, c'est la compagnie d'ingénieurs informatiques avec qui on a fait affaire pour le développement de l'application mondiale. Donc, hop, je vais présenter d'abord une petite vidéo qu'on a faite dans le contexte de la journée de la schizophrénie qui était cette année, la journée de la chaire de la schizophrénie, qui est la chaire que Stéphane Potvin a présentement, a été faite en conjonction avec une organisation qui s'appelle Positive Minders. Et cette année, ça a été fait complètement en ligne dans le contexte de la pandémie. Et ils ont fait un congrès qui s'appelait Technopsy. Et on a dû faire une petite vidéo pour la Technopsy. Donc, je me disais que ça serait une bonne entrée en matière de vous montrer la vidéo. Évidemment, la vidéo est un petit peu artificielle dans le sens qu'étant donné que je n'avais pas accès à des participants réels dans la collectivité pour la vidéo, bien, c'est mon fils qui joue le participant dans la vidéo. Donc, il y a un petit côté un peu, enfin, vous allez voir. Et donc, je voulais vous présenter, vous donner un petit peu une mise en bouche de c'est quoi notre application. L'application vérifie, quelques fois par jour, comment la personne se sent, comment elle va, et lui propose spontanément des stratégies de coping si elle mentionne ne pas bien aller. Voici donc tout de suite application Chill Time. Bonjour, mon nom est Antoine Pénou. Je suis étudiant et doctorat sur la direction de Tania Lecomte à l'Université de Montréal. Et je suis ici pour vous parler de l'idée originale de l'application Chill Time, l'application dans laquelle je travaille, dans le cadre de ma thèse. Alors, l'idée originale m'est venue de deux constats principalement. Le premier, c'était par rapport à l'accessibilité au traitement. On se rend compte, c'est une réalité qui s'étend bien plus qu'aux troubles de santé mentale en général dans notre système de santé. On sait que c'est difficile d'avoir accès à un traitement dans un délai qui est résonable des fois. Alors, je me suis demandé comment on pourrait aller chercher ou venir en aide à ces gens-là qui peuvent des fois attendre assez longtemps pour rencontrer quelqu'un dans un centre de soins. D'où l'idée d'une application. J'ai remarqué que, malgré qu'il y en ait une bonne quantité, peu d'entre elles sont validées scientifiquement. Peu d'entre elles sont faciles à utiliser pour des personnes qui pourraient présenter certains enjeux cognitifs ou plus de difficultés à traiter l'information. Alors, en créant Chill Time, on s'est dit qu'on créerait une application qui permettrait une plus grande accessibilité à certaines interventions pour aider à la gestion de la détresse, la régulation des émotions. Et en plus de ça, on le créerait de manière à ce que ce soit facile d'utilisation, même pour les gens qui ont plus de difficultés cognitives. Ici, il y avait une application qui pouvait nous aider à gérer les émotions difficiles, à gérer notre stress, à nous proposer des stratégies de coping efficaces dans les moments difficiles du quotidien. Cette application nommée Chill Time a été développée spécifiquement en tête pour les personnes qui ont un problème de santé mentale ainsi qu'un problème de toxicologie. Certainement, l'application peut être utilisée par d'autres personnes, mais elle a été conçue justement pour être facile d'accès, être pas trop lourde cognitivement et offrir des stratégies qui peuvent être utiles dans le moment présent et qui ne demandent pas beaucoup de planification. Chill Time est une application qui offre de manière spontanée à plusieurs moments dans la journée, lorsque le téléphone vibre, va lui proposer deux stratégies. Parmi celles-ci, la personne en choisit l'une et s'il est contente, elle a mentionné par la suite que la stratégie l'a aidée. 20 stratégies au total sont proposées, sont accessibles dans l'application et ces stratégies vont toucher à des aspects cognitifs, émotifs, comportementaux ou spirituels. Et certaines, elles sont accompagnées soit d'images, soit d'une voix qui expliquent comment utiliser la stratégie. Donc, la personne est accompagnée tout le long. C'est un outil chimique qui peut être très pertinent tant pour les personnes qui ont un problème de santé mentale et qui veulent utiliser des stratégies de coping plus saines que pour les intervenants, justement, qui cherchent des outils pour accompagner leur clientèle entre les rencontres. Notre premier projet a eu pour but de fournir une aide informatique dans le traitement de patients avec troubles d'anxiété. Notre projet s'appelait APAP, Augmentation de la psychothérapie par remorçage préconcient. L'entreprise, une fois lancée, on a pu s'entourir de plusieurs autres spécialistes de la santé mentale au Québec et en Suisse avec qui on a échangé et brainstormé sur divers projets. Une des clés des succès des grands projets sur lesquels j'ai travaillé par le passé est d'une part la bonne compréhension des technologies, de la programmation informatique, mais aussi et surtout de bien comprendre le domaine pour lequel on fait le développement. C'est encore plus vrai dans un domaine où justement la technologie est moins présente. On a eu la chance de travailler environ deux ans avec Tania Lecomte et une de ses étudiants sur le développement de l'application Chill Time dont vous entendrez parler ici. Je vis avec la schizophrénie depuis plusieurs années. Vive un peu avec le Chill Time, son application. C'est vraiment merveilleux. C'est comme un intervenant qui suit partout. Tu t'es à pleine conscience, les exercices. Rire, vous savez comment j'aime rire, etc. Et puis des fois, juste le fait de l'avoir sur moi, ça a eu un effet sécurisant. C'est bien fait, c'est convivial, c'est écrit dans un langage clair. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Merci à toute l'équipe d'avoir conçu cette magnifique application. Donc voilà pour l'opti vidéo. Alors, comme vous avez entendu parler un peu dans l'introduction, l'application, elle est maintenant disponible sur Google Play. Puis je vais vous revenir pourquoi elle n'est pas encore disponible sur iOS. Mais elle est disponible et c'est une application qui va soit interpeller la personne, donc soit elle va vibrer deux fois par jour, si on programme deux fois par jour, ça peut être plus. Vous vous demandez comment ça va puis offrir des stratégies, si la personne ne se sent pas bien. Mais c'est aussi possible pour la personne d'aller elle-même chercher des stratégies si elle souhaite explorer, si elle ne va pas bien puis elle ne veut pas attendre que l'application lui demande comment elle se sente. Comment on a réalisé TueTone? Vous devez deviner, ça fait plus de deux ans, en fait, ça a pris même plus que ça. Ça fait plus de trois ans qu'on travaille sur ce projet-là. Et suite à la conversation avec Stéphane Vial, bien, c'est quoi un peu vos souhaits c'était quoi et la réalité. Et donc, on n'a pas nécessairement eu tout ce qu'on a souhaité, mais on a quand même réussi à avoir plusieurs des choses qu'on souhaitait dans l'application. Donc, première chose qu'on a fait, en fait, qui était super important pour nous, c'était de mettre ensemble une équipe d'experts qui est en santé mentale, en texturmanie et en application mobile. donc, on voulait s'assurer, comme je disais, malgré que l'application ne mentionne pas la santé mentale comme telle, on ne parle pas de toxicomanie, on voulait s'assurer que ce soit quelque chose qui pourrait être utile pour des gens qui ont des souffrances accrues, étant donné leurs problèmes de toxicomanie et surtout des problèmes gérés au niveau de l'impulsivité. Et donc, on voulait vraiment offrir quelque chose qui était accessible à eux. Donc, on s'est équipés, on est allés chercher des experts, d'où l'équipe qu'on a mis sur pied. On a fait une revue littérature de dire, est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'il existe déjà des bonnes applications mobiles qui permettent d'offrir des stratégies un peu transdiagnostiques sur le coping, la régulation émotionnelle? Et puis, les celles qu'on a trouvées ne répondaient pas à nos besoins, c'est-à-dire, soit qu'elles étaient trop complexes, soit ciblées à un seul trouble, comme les troubles de personnalité limite, par exemple, les borderline. Ou alors, c'était seulement en anglais ou était vraiment très, très complexe. Et donc, on a vu qu'il y avait quand même une place pour développer quelque chose de nouveau. Donc, on a vu que ce qu'on souhaitait offrir n'existait pas. On voulait absolument, donc, nos priorités, il fallait que ça soit facile d'utilisation, peu de textes écrits. On fait affaire beaucoup avec une clientèle qui n'a pas nécessairement beaucoup de scolarité et qui peut avoir des difficultés cognitives. donc, on voulait éviter que ça soit long, qu'il y ait beaucoup d'écriture. On voulait offrir un accompagnement auditif et visuel. On voulait que ça soit facile à utiliser, facile à comprendre. Et puis, on voulait que la personne n'ait pas besoin d'aller vers l'application, que l'application puisse aller vers elle. en ayant une application qui vibre, c'est l'application qui dit « je suis là, comment ça va? » Et puis, que toutes les stratégies soient disponibles en moins de deux clics pour éviter qu'une personne impulsive s'énerve et cesse d'utiliser l'application parce que c'est un petit peu trop long de trouver l'information sur le côté. Peut-être juste avant de dire ce qu'on a eu, juste un peu le processus. Au centre de recherche, on avait accès à ce qu'on appelle le Axel qui est comme un service du soutien pour mettre en lien des chercheurs avec des programmeurs, avec des compagnies, etc. Et puis, c'était quoi? C'était vraiment au début. Et donc, au début, on avait affaire avec une compagnie qui avait des programmeurs qui semblait très, très intéressé par le projet. mais on n'avait pas un gros budget. Et donc, eux, ce qu'ils nous proposaient, c'était plus de 120 000 $ pour développer notre application alors qu'on avait réussi à obtenir un don de la fondation de 40 000 $. Donc, ça a dépassé de beaucoup nos capacités budgétaires. Et donc, on a dû chercher une autre compagnie. Puis, ça donne que PsyX, bien, en fait, les deux, disons, fondateurs, ce sont les fils d'un psychiatre de l'Institut d'Université en santé mentale à Montréal. Et donc, leur première application APAP, ils l'ont créée pour leur père. Donc, c'est des gens qui sont vraiment en santé mentale tout en étant des programmeurs et un homme d'affaires. Donc, ça a été un bon match d'aller faire affaire avec eux. Et au lieu de nous dire ça va coûter 120 000 $, leur stratégie était plus de nous dire ça, ça coûte trop cher, vous devez l'enlever. Ça, si on le fait autrement, ça va coûter moins cher. Donc, on a vraiment pu travailler en partenariat pour qu'on puisse avoir un produit dans notre budget. Donc, qu'est-ce qu'on a pu avoir? Donc, on a pu avoir quand même une application qu'utilise de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'application se rappelle quelle stratégie a été appréciée, utilisée et considérée utile par la personne. Et donc, la fois d'après, quand elle propose une stratégie, bien, deux stratégies. Elle va en proposer une que la personne a déjà utilisée et qu'elle a aimée et une nouvelle. Et toujours avec l'idée d'aider la personne à développer un plus grand répertoire de stratégies qui sont saines et pour éviter de faire appel à des stratégies comme la consommation ou ça pourrait être aussi l'auto-utilisation ou des ordres alimentaires ou autre. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aider la personne à développer un plus grand répertoire de stratégies saines. Et donc, l'application se rappelle de ce qui était utile pour la personne et aussi de ce qu'elle n'a pas du tout aimé et donc ne va pas proposer des choses que la personne n'aime pas. On a la possibilité de choisir quel moment de la journée que l'application va vibrer. Ça peut être aléatoire, mais ça peut aussi être programmé. Donc, on peut avoir des rappels ajustables et puis, on a certaines stratégies qui ont un accompagnement vocal. C'est-à-dire qu'on a eu une actrice de voix qui a fait les exercices de pleine conscience ou qui fait marcher en pleine conscience ou qui va accompagner la personne, lui expliquer comment faire certaines stratégies. Donc, on a un accompagnement vocal. Étant donné que notre budget était limité, on a dû laisser tomber, on voulait un avatar personnalisé, on voulait un petit avatar qui suivait la personne, un genre de mini-coach à travers l'application. Ça, on a dû laisser ça tomber. On voulait mettre des vidéos pour montrer comment faire certains mouvements, par exemple, comme les salutations au soleil, tout ça en yoga. Mais bon, on n'a pas pu mettre les vidéos, ça coutait trop cher. Donc, on a plutôt des dessins. Et puis, on voulait avoir de l'intelligence artificielle qui était capable de déterminer à quel moment de la journée, ou quel moment de la semaine et de la journée que la personne semblait aller moins bien pour que l'application automatiquement s'ajuste et envoie des rappels à ces moments-là. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas pu l'offrir parce que ça aussi, ça augmentait les coûts. Donc, qu'est-ce qu'on a fait par la suite? Bien, on a voulu, une fois que l'application, on avait un modèle bêta, on a voulu vérifier l'expérience utilisateur. Donc, on a fait un focus group avec sept participants. C'était des jeunes qui avaient un trouble psychotique qui, on leur a tous donné un téléphone avec l'application puis pendant une heure de temps, on leur a demandé de jouer avec, de l'utiliser et puis par la suite, ils nous ont donné leur feedback et puis s'ils trouvaient des bugs, des trucs qu'ils aimaient moins et donc, on a fait certains ajustements en tenant compte de leurs commentaires. Suite à ça, on est tombé dans la phase de recherche. Donc, on a fait un projet pilote. On a recruté, ça, c'est vraiment, c'est une partie importante de la thèse d'Antoine, c'était le développement mais aussi de vérifier l'acceptabilité, la faisabilité puis l'impact potentiel de l'application et donc, on a recruté 13 personnes qui avaient un trouble psychotique et un problème de toxicomanie. Donc, c'est des personnes de 18 ans et plus qui recevaient des services à l'Institut universitaire de santé mentale à Montréal qui avaient vraiment un trouble concomitant, le problème de toxicomanie et un trouble psychotique, ce qui est quand même assez fréquent, donc c'est à peu près 50 % de la clientèle qui peuvent avoir cette comorbidité. Et on leur donnait, on leur installait s'ils avaient déjà un téléphone ou on leur donnait un téléphone avec l'application dessus ou on leur demandait de l'utiliser pendant 30 jours. À la fin des 30 jours, les personnes qui avaient déjà leur téléphone étaient payées 60 $ et les personnes qui souhaitaient qu'ils préféraient, bien, on leur faisait cadeau du nouveau téléphone qu'on venait de leur offrir. Donc, dans le contexte de cette étude pilote, bien, en fait, on a comme trois types de mesures qu'on prenait. On mesurait l'utilisation réelle, c'est-à-dire que quotidiennement, est-ce qu'ils utilisaient l'application? Est-ce quelles stratégies qu'ils allaient voir? Est-ce qu'ils répondaient aux vibrations? On avait aussi des mesures pré-postes au début du mois et à la fin du mois pour vérifier est-ce que leurs symptômes changeaient au niveau des psychoses, mais aussi au niveau de la substance, de la substance, au niveau des stratégies de régulation émotionnelle et, bien, leur satisfaction. Est-ce qu'ils aimaient l'application? Est-ce que ce genre de truc qu'ils recommanderaient à leurs amis? Et donc, les résultats, bien, au niveau de l'utilisation, c'est des résultats vraiment sommaires, parce qu'Antoine est en train d'écrire son article, il n'a pas fini, mais ce qu'on a vu, ce que je peux vous dire, c'est que 50 % des participants utilisaient Chill Time chaque jour. Donc, on a la moitié de notre échantillon qui nous utilisaient, en fait, sept personnes, ils l'ont utilisé sur les 13 tous les jours de manière assez due. Les autres six, c'est environ deux à trois fois par semaine qu'ils l'utilisaient. Donc, ce n'est pas tous les jours, c'était à quelques fois par semaine. On n'a pas vu, en fait, avec notre petit échantillon de grosses différences au niveau des symptômes, et puis notre outil de réglation émotionnelle, je me pose des questions, je me demande s'il n'était pas, en tout cas, celui qui a été choisi n'était pas nécessairement validé avec la clientèle ni en français, mais on a vu une diminution importante sur la consommation, mais je ne peux pas vous dire est-ce que c'est dû à l'application parce que c'était vraiment une étude pilote et on n'avait pas de gros contrôle. Donc, est-ce qu'ils ont diminué leur consommation parce qu'ils recevaient des soins, des traitements qui ciblaient ça ou est-ce que l'application est venue aider les soins qu'ils recevaient déjà pour ça ou est-ce que c'est un effet de l'application, je ne peux pas vous le dire, c'est vraiment une étude pilote, mais on a vu une diminution marquée au niveau du nombre de grammes au début, avant de recevoir l'application, on les consommait en moyenne 7 grammes par semaine, puis à la fin, on est à 5,7 grammes, et le nombre de jours aussi dans le mois, ils ont passé de 21 jours par mois, en fait, dans le mois avant, le début du groupe, à 5 jours dans le mois par la suite. La satisfaction, en fait, ça, ce qui nous a intéressé vraiment, parce que pour nous, ça parle plus que les effets parce que c'est juste une étude pilote, mais c'est que 90 % ont dit qu'ils recommanderaient l'application à un de leurs amis et semblaient vraiment trouver ça utile et pratique. Alors, même ceux qui l'utilisaient seulement occasionnellement, quelques fois par semaine, ont considéré l'application très utile et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est capable de voir quelle stratégie aussi était plus populaire que quelle autre et puis ça, ce genre de stratégie-là, peut-être que ça va être différent selon les populations aussi, selon la clientèle qui va utiliser l'application, mais avec nos jeunes, je peux vous dire, on sait déjà quelle stratégie ils ont vraiment beaucoup aimé, qu'ils ont utilisé beaucoup et qu'elles s'affichaient, ils étaient moins intéressés. Donc, mais qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite? Parce que quand on crée quelque chose comme ça, il faut nourrir, les applications, il faut faire les mises à jour, il faut nourrir. Donc, nous, ce qu'on vise présentement, c'est de financer la version iOS. Maintenant, il y a une nouvelle forme de programmation qui va permettre de reformater les deux versions en même temps, alors que quand on l'a fait au départ, on a fait vraiment faire des programmations distinctes, mais bon, ça va coûter environ 40 000 $ pour pouvoir sortir la version iOS. On veut faire de la recherche avec cette application-là, donc on a fait une demande aux IRSC pour utiliser Chill Time auprès des jeunes dans les écoles fondaires, les cégeps qui utilisent du cannabis. On ne sait pas si on va l'avoir, mais on aimerait aussi éventuellement faire la recherche avec les données des utilisateurs grand public, leur demander la permission, peut-être rajouter une mesure et voir des liens sur est-ce que Chill Time peut avoir un impact positif dans leur vie. Puis éventuellement, si on réussit à faire suffisamment d'argent, on aimerait faire des ajouts, des mises à jour ou améliorer, rajouter l'intelligence artificielle pour les moments d'utilisation. Ça, je pense que ce serait vraiment pertinent que l'application puisse se sentir. On peut, des fois, je ne sais pas si ça vous arrive de parler et votre téléphone enregistre l'information, vous avez parlé de Gene Device, puis soudainement, pouf, le lendemain, vous avez plein de pub de Levi's sur votre Instagram ou Facebook, mais peut-être qu'on pourrait avoir une fonction qui permettrait de voir avec la voix quand la personne va moins bien puis que l'application s'ouvre à ce moment-là. Peut-être que ça serait possible juste que l'application enregistre à quel moment que la personne s'en veut dire qu'elle va moins bien. On aimerait avoir une application bilingue. Elle est seulement en français, mais je pense que des applications si simples en anglais, il n'y en a pas beaucoup. Idéalement, ajouter des vidéos et j'aimerais beaucoup créer un groupe de soutien en ligne qui pourrait être une fonction de l'application pour que la personne puisse aussi échanger avec d'autres personnes qui utilisent les applications puis aussi de pouvoir créer, donner l'autorisation que la personne puisse partager ces données avec son intervenant ou son clinicien qui pourrait voir avec elle les cours de son utilisation, de quel moment va moins bien, etc., pour que ça soit un outil de plus au suivi clinique. nous, quand on l'a conçu, ce n'est pas pour que ça soit une thérapie en soi, c'est que ça soit un ajout, ça soit un outil supplémentaire et donc, ça serait agréable de pouvoir offrir cette fonctionnalité-là. Donc, voilà, si vous avez des questions, les photos de mon équipe, donc Antoine, Yasser, Stéphane, puis mon psy et la compagnie avec qui on a fait affaire. Je vais arrêter de partager. Merci de votre question. Merci Tania, bravo pour cette présentation bien limpide. très claire, très éclairante, très stimulante. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques remarques dans le chat, d'ailleurs, moi-même, j'en ai mis une ou deux, mais je ne sais pas si on pourrait commencer peut-être par des questions qui viennent spontanément oralement et sinon repasser à travers le chat. Est-ce que Jérôme, en tant que deuxième intervenant qui va prendre la suite en quelques minutes, est-ce que tu aurais envie de réagir dès maintenant ou tu aurais des choses à soulever ou pas forcément? Ce n'est pas une obligation. En fait, merci beaucoup, Tania, pour cette présentation. Très intéressant. Ce que je constate, parce que nous aussi, via suicide.ca, puis je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, on a un modèle qui inclut une application. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des choses qui se chevauchent parce que nous aussi, on a basé nos travaux sur les meilleures connaissances en termes scientifiques, meilleures pratiques en termes de prévention en ligne. Et ce que je constate, c'est qu'on propose des activités qui sont similaires. On propose des mesures de protection qui sont similaires aussi. Donc, ça serait peut-être une première remarque initiale. Cependant, la vocation n'est pas la même. À savoir que nous, on a une vocation qui est spécifiquement attitrée à la prévention du suicide. Mais non, sinon, je laisserais les participants poser des questions. Parfait. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? On peut aussi repartir des questions qui sont dans le chat. Je crois qu'il y avait Marie-Pierre qui avait commencé par une question sur... Est-ce que vous voulez reposer votre question, Marie-Pierre, peut-être de Viva pour nous mettre dans la conversation plus orale? si vous êtes là? Sinon, je veux bien prendre la parole. Pardon, Mathéo, vous voulez intervenir? Oui, parce que j'avais posé une question aussi. Vous parlez de la détection par la voie des problèmes psychologiques pour avoir une activation automatique de votre application. Mais est-ce que ce genre de comportement n'est pas trop intrusif? Non, mais c'est une idée comme ça. On n'est pas rendus là, mais je sais qu'il y a des collègues qui s'intéressent à ça à Toronto, qui s'intéressent à travers le discours à reconnaître quand une personne est arrivée à avoir une rechute pour justement un peu lui demander est-ce que ça va. Pas de dire on envoie l'ambulance, mais plus qu'un peu un détecteur. j'ai des collègues qui font ça. Je trouve que l'idée est intéressante parce que c'est déjà ne veut pas notre téléphone être intrusif. Il suffit de vous dire quelque chose, il va vous proposer quelque chose. Sauf qu'il nous propose des achats. Moi, tant qu'à me faire proposer d'acheter des jeans, je préfère qu'on me demande si je vais bien parce que si j'ai envie d'essayer une stratégie. Si je vais bien, je dis oui, non, ça va, pas de souci. Mais si je ne vais pas bien, puis je n'ai pas pensé à utiliser une stratégie parce que je ne vais pas bien puis je n'ai pas pensé, mais que mon téléphone me dise, bien, tu sais, peut-être. C'est comme quand on conduit la voiture puis que la voiture se met à dévier. Je ne sais pas si moi, ma voiture a fait ça. Si à un moment donné, ça fait une couple de fois que je dévie, il y a une petite affiche qui dit auriez-vous besoin d'une pause café? Ça apparaît comme ça. Je trouve que ce n'est pas con, mais on ne l'a pas fait. On n'est pas là et je ne sais pas si on va le faire. Puis avant de le faire, on ferait des consultations auprès des utilisateurs de l'application pour savoir si c'est quelque chose qu'ils aimeraient ou non. Ce n'est pas ce genre de truc qu'on développerait par nous-mêmes. Oui, bien sûr. Parce que comme je travaille avec des malades dans un service de neurologie et je les enregistre dans un appartement de trigémé intelligent, on a tout un process pour le faire avec. On a fait le CPP, on les fait signer des formules pour qu'ils acceptent qu'on les enregistre. C'est vrai que moi, j'ai toujours ce rapport à l'enregistrement d'une donnée humaine un peu... Toujours, je me demande si ça ne va pas aller trop loin en fait ou s'ils sont d'accord parce que des personnes fragiles... Moi, j'ai toujours peur qu'une personne fragile me force un peu la main entre guillemets même si ce n'est pas le but, même si le but est évidemment de les aider. J'ai toujours cet inquiétement même pour moi dans ma pratique quotidienne. Comme je vous ai dit, on ne l'a pas présentement et je ne sais même pas si on va l'avoir un jour. On parle un peu au niveau de ce qui pourrait se développer et honnêtement, on n'est pas là. Je veux dire, l'application, si vous la voyez, elle est hyper simple et elle n'est vraiment pas coûteuse. On la vend parce que, bon, on n'a pas d'argent, mais on la vend à 10 $ par année. Vraiment, ce n'est pas cher ou 8 €. c'est vraiment l'objectif, ce n'est pas de rendre les gens plus parano et qu'ils aient peur que beaucoup ne se les... Ce n'était pas ce que je voulais dire, mais c'était juste dans l'usage, c'était vraiment de voir comment l'usage pourrait être perçu par la personne en face. C'était vraiment dans cette... Oui. Mais de toute façon, nous, on est très encadrés par des centres d'éthique ici. on est très encadrés, donc je ne pourrais pas juste utiliser les données des gens qui utilisent l'application sans avoir leur approbation au préalable de dire est-ce que vous acceptez que je regarde votre utilisation pour avoir une idée de quelles stratégies, par exemple, sont les plus utilisées et lesquelles sont peut-être moins appréciées. C'est impossible. Et même ça, je ne pourrais même pas juste leur demander qu'il faudrait que j'aie un comité d'éthique qui approuve le projet. Donc, ici, en tout cas, au Québec, la protection des données de la vie privée et de tout ce qui est éthique est très, très, très poussé. D'accord. Bon, super. Merci pour votre attention. Merci, Mathéo. Je vois que Louis-Philippe levé la main et je profite que j'ai la parole pour glisser que je pense que, finalement, Marie-Pierre, je vous avais proposé de poser votre question, mais je crois que Tania y a répondu, vous demandiez si c'était disponible dans Apple Store, mais on a vu qu'en fait, une version iOS a été planifiée, donc ça va venir. Alors, Louis-Philippe, vous leviez la main? Oui, je voulais juste faire le commentaire de félicitations pour la... Il y a deux choses que j'ai particulièrement aimées. La première, c'est le choix de présenter deux stratégies et ensuite, le mécanisme de rétroaction de est-ce que la salle a fonctionné. qui vient alimenter une espèce de mécanisme d'apprentissage chez les personnes qui ont l'intelligence artificielle, mais j'imagine que ça devait... Pour que l'intelligence artificielle fonctionne, il fallait qu'il y ait une certaine utilisation fréquente pour la rendre plus valide, mais donc, félicitations pour ça. C'est une idée que je voulais juste faire le commentaire par rapport à le fait qu'est-ce qu'une application est trop envahissante qui prend trop d'informations sur vous. Je pense que, oui, il faut être encadré par les comités éthiques et tout, mais je pense que c'est l'avenir de pouvoir personnaliser ces outils-là. Si on pouvait... Une application qui s'adapterait à votre phénotype digital, c'est l'avenir. Puis, donc, félicitations. Merci. Merci, c'est gentil. Oui, il y avait Iris qui avait demandé si on pourra avoir accès à tes diapos après l'intervention. je ne sais pas. Non, ça ne me dérange pas. Voilà, bon, alors, on pourra faire la demande. Mais moi, j'avais demandé, mais tu as impartiellement répondu, j'avais demandé dans le chat, les vidéos, parce que tu expliquais les fonctionnalités qui étaient, bon, abandonnées provisoirement, etc. Puis pour les vidéos, je me demandais, en fait, les vidéos, quand il a dit que c'était trop coûteux, c'est parce que vous pensiez produire vous-même des vidéos originales? Oui. Oui, c'est ça, je comprends. Donc, il y a la production, puis après, bien aussi, la lourdeur, ça devient plus lourd au niveau de l'application, parce que ça prend plus de mémoire, ça prend plus d'espace. Donc, il y avait les deux aspects. Mais bon, je n'ai pas complètement laissé tomber, je me dis peut-être qu'on le joue. Sur le plan, une petite suggestion, parce que nous, dans l'application Mentalis, qui est encore un concept sur du papier, on a aussi une rubrique qui pourrait être constituée de vidéos, mais si on le fait, on opterait pour un modèle qui est plus facile à mettre en œuvre et moins coûteux qui peut aussi vous intéresser, c'est que, enfin, à condition que le contenu existe, mais nous, on a identifié des vidéos qui existent, genre sur YouTube ou autre, qui sont produites par des organisations officielles qui sont donc très fiables, etc. Et en fait, il suffirait de les incorporer dans l'application. Et par exemple, si une vidéo YouTube est incorporée ou 15 ou 20 ou 50 vidéos YouTube sont incorporées dans l'application, eh bien, l'espace mémoire, il n'est pas impacté dans l'application parce que c'est… Et c'est ça, ça dépend du type aussi parce que nous, notre application, ce n'est pas une application web. C'est une application qui est carrément dans le téléphone. Donc, vous seriez dans le bois puis vous n'avez aucune connexion, elle va fonctionner. Alors, il y a plusieurs applications qu'il faut avoir, l'Internet. Donc, nous, on ne voulait pas que l'Internet… Qu'est-ce qu'on prend mieux alors? Oui. Donc, quand on a une application qui n'est pas web, qui est une application qui est logée entièrement sur le téléphone, bien, c'est un petit peu… Ça devient un peu plus lourd si on met… OK, vous voulez que tout marche sans connexion Internet. Exactement. Donc, ça explique. Parfait. Et ça explique aussi pourquoi on est obligé de faire deux programmations parce que si on fait une application qui est web et donc, on peut avoir une seule application puis ça fonctionne sur n'importe quel téléphone. Parfait. Il y avait une question, je pense, après de… Je regarde le chat. Sanna, tu as la main levée aussi. Ah oui, elle est main levée, pardon. Je regardais le chat, je ne voyais plus les mains levées, mais on peut switcher du chat au main. Vas-y, Sanna. Oui, j'ai une question par rapport à la… Puisque vous utilisez l'intelligence artificielle, je voulais savoir si vous avez pris des mesures spécifiques pour la protection de la vie privée des usagers, la confidentialité des données et aussi, est-ce que c'est informé à travers l'application qu'ils sont protégés pour qu'ils se sentent en sécurité? Oui, oui. En fait, ça, c'est un aspect très important parce que, étant donné que nous, en plus, on travaille avec des populations vulnérables, beaucoup, avec des jeunes qui ont des troubles psychotiques, problèmes d'addiction ou des patients d'hôpital, le centre de recherche, le comité d'éthique, nous obligeait de démontrer que le serveur était vraiment protégé et que nos données allaient vraiment être protégées et que les données de la personne allaient vraiment être protégées. Je vous entends? Est-ce que les autres m'entendent? Moi, j'ai bien entendu, oui. Non, c'est peut-être ton écouteau. Je ne sais pas. Mais oui, oui, donc, oui, oui, c'est tout est, tout est hyper bien encodé, protégé. Bon, je dirais anti-pirates, mais il y a des pirates très futés que s'ils voulaient vraiment, ils pourraient venir chercher. Mais pour l'instant, les données sont anonymes. Donc, on demande, tu sais, mais on a vraiment, c'est vraiment très, très important. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre sur le marché via le centre de recherche une application qui ne passe pas tous les tests de protection des usagers. Si je me permets d'ajouter un petit détail qui m'intéresse, parce que je m'intéresse au côté design de l'application et comment on peut montrer ça d'une façon très simple aux utilisateurs qui ne sont pas forcément bien avertis quant aux mesures qui sont déjà prises par les chercheurs et comment on peut les afficher visuellement ou d'une certaine manière à travers l'application elle-même dans l'usage. Je ne sais pas si vous avez pris en considération ce volet-là de design dans l'application, de design de l'éthique, de design de la vie privée. C'est plus Antoine qui l'a travaillé, je ne pourrais pas te le dire. C'est sûr que nous, étant donné qu'on travaille avec des populations qui ont parfois des difficultés cognitives, on s'assure que la terminologie soit très simple et que ça soit facile à comprendre et que ça ne soit pas écrit trop petit et que ça soit clair. mais on a une section, il faudrait que je demande à Antoine ou l'envoie si ça vous intéresse, mais ça a été conçu et toute l'application de design est très simple. Elle est d'une seule couleur pour justement éviter les distractions parce que plus qu'on change, plus que c'est un problème d'attention, ça va te distraire. Donc, elle est d'une seule couleur. Les dessins sont essentiellement toujours comme très similaires dans le style de dessin, le style de truc. Donc, c'est vraiment, on a essayé de rendre ça le moins mélangeant possible, le plus facile d'accès et le plus simple possible. Et donc, mais intentionnellement, parce qu'on aurait pu faire toutes les stratégies comportementales en bleu, les motifs en rouge, on aurait pu vraiment faire ça. Ouh, hop la vie! Mais ça aurait été plus de distraction et donc, on a voulu éviter ça. Et donc, pareil pour toutes les parties sur la confidentialité, tout ça, c'est sur le même fond vert, c'est juste écrit en noir avec des termes très simples qui ont été approuvés par le comité d'éthique. Merci. Alors, je propose que les personnes qui ont écrit des questions dans le chat, n'hésitez pas à lever la main. je pense que Mathilde pourrait poser la question suivante. Oui. Bonjour. Alors, du coup, vous avez pratiquement répondu à ma question. Je me posais la question par rapport au choix des couleurs et des formes. Du coup, vous venez de répondre et je me demande aussi par rapport à ce que c'est possible de gérer la lumière sur l'application et de la mettre en mode nuit ou en mode, enfin, d'éviter qu'il y ait trop de lumière pour éviter de perturber aussi les cycles sur les applications. Est-ce que ça a été pensé? Oui, oui. Donc, en fait, si, mais ce n'est pas spécifique à l'application, c'est plus à travers le téléphone, mais si on baisse la lumière du téléphone, ça baisse la lumière de l'application aussi. Mais ça, ou ça, normalement, oui, je dirais que oui, mais il faudrait que je confirme, mais il me semble que oui. Et l'application, normalement, elle n'est pas toujours ouverte. Je veux dire, quand elle vibre, c'est, même si le téléphone pourrait être au repos puis elle va vibrer puis c'est à ce moment-là que ça soute, mais puis on programme aussi pour pas que ça vibre la nuit. Donc, la personne pourrait dire je ne veux pas les vibrations en telle heure et telle heure puis donc tout ça, ça se programme. Donc, tout ça peut être, choisi par l'utilisateur. Mais la couleur, tu vois, même notre design, j'étais même étonnée. Il y a même une autre équipe qui a fait une application mobile que je n'aimerais pas qui nous ont copié. Ils ont vu notre application, ils ont pris la même couleur, le même design. J'ai dit, bon, OK, on aurait dû la mettre sur le marché avant. Mais bon, c'est pas grave. Ça montre que c'est apprécié. Mais je pense que le vert, comme ça, c'est considéré une couleur qui est apesante. qui est apaisante, qui n'est pas trop choquante. Juste, c'est dessin noir puré. C'est très épuré. et c'est apprécié. J'insère une mini-question complémentaire puisqu'on parle de couleur. Quelqu'un a frappé à mon bureau. J'ai peut-être manqué un bout. J'espère que je ne vais pas te faire te répéter. Tu me diras. Mais je me demandais comment vous avez abordé le design graphique de l'application. Nous, en design, on est sensible à ça. Mais je me demandais avec quel type d'acteur ou est-ce que c'est l'entreprise technologique qui a fait la partie graphique ou j'ai compris qu'il y avait un choix de couleurs qui a été fait pour autre chose. C'est vraiment mon étudiant. C'est vraiment Antoine qui, parce qu'on a quand même regardé beaucoup d'applications mobiles ensemble. On a beaucoup vu qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on n'aimait pas. Puis, il nous arrivait avec un dessin d'une idée puis il disait « Moi, j'aimerais ça, ça, ça. » Puis on essayait de voir après ça « Bon, mais qu'est-ce qui est l'essentiel là-dedans ? » Puis après, quand il allait avec les programmeurs, il disait « Qu'est-ce qui est faisable ? » Donc, c'est lui qui a fait les modèles en programmation. Oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment Antoine qui, tout le côté créatif design qui a développé ça. J'ai vu après, pardon, merci beaucoup pour la réponse, Tania. J'ai vu après dans le chat pour en finir là-dessus parce qu'on va pour respecter l'orème mais je vois qu'il restait une ou deux questions de Béatrice. Vous avez intervenu deux fois puis Camille aussi. Peut-être Béatrice d'abord si vous voulez prendre la parole vive voix peut-être. Attention, ça, votre micro est coupé. Oui, bonjour. Oui, ma question c'est par rapport à la façon de nommer les émotions comme négatives ou difficiles et si vous avez pensé peut-être à les nommer d'une façon plus comme émotion pas de faire la distinction entre positive et négative. Mais ça, c'est dans ma présentation, c'est pas dans l'application. Ça, c'est moi qui le présente comme ça, on veut faire face à des moments difficiles, mais l'application c'est pas présenté comme ça. l'application c'est vraiment plus si tu fais face à un stresseur ou quelque chose et tu as une réaction et tu aimerais une stratégie pour t'aider. Mais c'est pas de nommer émotions positives ou négatives. De la même manière qu'on ne nomme pas malgré qu'on l'a conçu pour vraiment les personnes qui avaient déjà un problème de santé mentale et toxicomanie, on a pensé à eux parce qu'on disait que c'est une population qui, on n'a pas grand-chose qui fonctionne. Mais à nulle part on parle de santé mentale dans l'application et à nulle part on parle de toxicomanie. Il n'y a pas une seule mention. Donc quelqu'un, un jeune de 15 ans qui n'a pas de problème de santé mentale mais qui est sensible et qui a du mal à s'autoréguler pourrait l'utiliser et n'avoir aucune idée que ça a été développé pour la santé mentale. Donc ça a vraiment été, on utilise vraiment un langage non clinique dans l'application. Merci beaucoup. Mais c'est sûr que moi quand je le présente, je suis psychologue donc je vais parler de détresse, je vais parler de coping ou de dérégulation émotionnelle mais ce n'est pas ça qui est écrit dans l'application. Merci. Alors je vous remercie beaucoup Péatrice. Je vois qu'il y a une question méthodo de Camille. Oui. Oui, merci beaucoup pour la présentation. En fait, je m'étais rejet par rapport à la façon que vous êtes pris pour pouvoir récolter des données quant à l'utilisation de vos utilisateurs donc dont 50% l'utilisait de façon hebdomadaire, pardon, quotidienne. Donc je me demandais est-ce que c'est en utilisant un sondage ou bien c'est... Non, 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 c'est automatique. C'est automatique. Oui, dès que la personne utilise l'application, bien l'information est recueillie. Tu sais, c'est la plateforme, tu sais, comme la programmation derrière l'application nous permet de savoir qui l'utiliser, quand qu'il a downloadé, il y a combien de personnes qui l'ont downloadé. Tu sais, on a automatiquement cette information-là et puis étant donné que c'est dans le cas d'un projet de recherche, on a demandé l'autorisation de récolter des informations sur leur utilisation et vu qu'on dit oui, mais à chaque fois qu'ils l'utilisaient, nous, on savait exactement quelle stratégie ils ont utilisé, à quelle heure, à quelle heure ça vibrait, à quelle heure qu'ils l'ont utilisé. Tout ça, c'est récolté automatiquement. Donc, c'est des statistiques d'utilisation en part réelle. Exactement. Super. Ça fait un petit lien avec, je vais doucement amener la transition vers l'autre présentation, mais ça fait un petit lien avec les remarques que je lis dans le chat de Jean-Claude. Ça vous aura sur justement le fait que l'app ne soit pas connectée forcément à Internet pour fonctionner, qu'elle s'autosuffie. Puis Jean-Claude souligne que la confidentialité des données devient un enjeu moins important. Je ne suis pas du tout sûr de cela, Jean-Claude, mais il faudrait qu'on ait avec nous certains de nos collègues experts en cybersécurité comme Sébastien Gantz par exemple, mais en fait, à ma connaissance, dès que notre téléphone est connecté à Internet, il y a tout un tas d'algorithmes qui brassent tout un tas de choses d'une appui à l'autre, qui croise tout un tas d'infos et ce n'est pas du tout dit qu'on est protégé pour autant. Mais néanmoins, je comprends que la remarque aussi, c'est que par rapport à un service qui serait entièrement dans le cloud, c'est sûr qu'une fuite de données massive, par exemple, c'est plutôt quand tout est dans le cloud, etc. Mais il y avait une question liée à ça par Dejean-Claude, vous disiez que le lien Wi-Fi n'était pas nécessaire, qu'en est-il de la version en vente sur Google Play? Je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais tu pourras préciser. Oui, moi, j'ai compris. En fait, j'ai répondu. En fait, on peut utiliser l'application n'importe où, OK? Mais pour que nous, on puisse analyser les données et pour qu'on puisse faire rouler les algorithmes et tout ça, c'est sûr qu'il faut avoir une connexion Internet. Donc, il faut qu'occasionnellement, qu'il y ait une connexion Internet, mais l'application peut être utilisée dans le fin fond du bois sans Internet, mais si on veut que l'application soit davantage personnalisée ou si nous, comme chercheurs, on veut utiliser l'information, le lien Internet est nécessaire. Mais l'application qui est disponible sur Google Play est une application qui se danlote sur le téléphone. Ce n'est pas une application web. Parfait. Moi, j'espère que ça répond à ton point, Jean-Claude. Écoutez, pour respecter le temps, on avait démarré quelques minutes en retard tout à l'heure, mais à peine en retard. On est bien dans les temps. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Jérôme Gaudreau et Louis-Philippe Côté pour la deuxième présentation de suicide.ca. Alors, bonjour tout le monde. Merci, Stéphane. Merci de l'invitation. Je vais tout de suite partager mon écran pour s'assurer que ça fonctionne bien. Alors, normalement, vous devriez voir ce que je vous présente, ce que j'ai l'intention de vous présenter. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Jérôme Gaudreau. Je suis directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. Je suis accompagné cet après-midi par Louis-Philippe Côté, qui est conseiller scientifique principal pour le projet suicide.ca, qui va être avec moi pour m'accompagner, particulièrement pour le volet échange, la partie échange, la discussion, compte tenu qu'il a été vraiment aux premières loges et qu'il a piloté l'ensemble des travaux cliniques du projet suicide.ca. Donc, il sera probablement en mesure de mieux répondre que moi à certaines de vos questions. Donc, je tenais à ce qu'il soit présent aujourd'hui. Et je tiens aussi à saluer deux collègues qui sont dans la salle virtuelle, Luc Massicotte, qui est directeur de suicide.ca, ainsi que Véronique Landry, qui est coordonnatrice des contenus numériques, conseillère aux contenus numériques, excusez, de suicide.ca. Donc, je les ai avec moi aussi qui sont là pour contribuer aux discussions si nécessaire. Alors, rapidement, qui est la QPS? Nous, on est une organisation nationale, communautaire, à but non lucratif qui vise vraiment à sensibiliser la population et promouvoir la prévention du suicide sous toutes ses formes. Donc, on organise des campagnes comme par exemple la Semaine nationale de prévention du suicide au mois de février. On est présent dans les médias pour discuter du phénomène, sensibiliser la population. Et on offre aussi des formations. On a une vingtaine de formations qui sont disponibles à l'ensemble des gens qui peuvent être en contact avec des personnes suicidaires, autant des citoyens que des intervenants spécialisés en prévention du suicide. Donc, on se voit un peu comme porte-parole de la cause. Et depuis maintenant un an, on a célébré notre premier anniversaire vendredi dernier. On offre aussi le service suicide.ca dont je viens vous parler cet après-midi. Donc, suicide.ca, d'où ça vient? Donc, ça date de 2017. On a reçu au mois de mars 2017 le mandat du ministère de la Santé et des services sociaux de mettre en place, de développer une stratégie numérique de prévention du suicide pour le Québec. Ça faisait déjà plusieurs années qu'autant la QPS que de multiples acteurs dans le milieu de la prévention du suicide réclamaient qu'on commence à utiliser des outils numériques pour faire la prévention du suicide. On voyait ça apparaître un peu partout ailleurs dans le monde, au Canada. Et nous, qui au Québec traditionnellement, avons toujours été très, très à l'avant-garde en matière d'action face au suicide, je vous dirais qu'on était un peu plus en retard de ce côté-là. Malheureusement, en fait, pas malheureusement, mais on constatait qu'Internet prend de plus en plus de place dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit consommation, divertissement, socialisation. C'est la même chose pour la prévention du suicide. On voyait les gens commencer à utiliser Internet et les réseaux sociaux, par exemple, pour justement exprimer des besoins en matière de la prévention du suicide. Donc, il y avait nécessité qu'on soit présent plus actif. Donc, en 2017, on a reçu justement ce mandat-là qui comportait différents volets. Donc, d'abord, d'informer, de développer une plateforme numérique qui nous permettrait d'informer à propos du suicide, de repérer les personnes vulnérables, d'offrir de l'aide directement et d'augmenter la visibilité de certaines ressources déjà disponibles. Donc, ça devait se faire sous la forme d'une stratégie, c'est-à-dire un ensemble de services intégrés et cohérents les uns vis-à-vis les autres et penser de manière globale. Et autre élément important à dire aussi, c'est que la nouvelle stratégie numérique ne venait pas se substituer aux services traditionnels déjà offerts à la population. Donc, on pense, par exemple, soit dans le réseau de la santé, dans le réseau communautaire via les centres de prévention du suicide ou la ligne d'intervention téléphonique qui a un 866 appel. Donc, on ne vient pas remplacer ça, mais on vient plutôt la compléter, compléter le livre de services à une catégorie de population qui est peut-être un peu moins bien rejointe par, justement, les services traditionnels. Donc, on a travaillé depuis 2017, on a mené plusieurs travaux avec une multitude de partenaires, notamment des centres de recherche, des organisations, des travailleurs de la prévention du suicide, des experts du milieu technologique aussi. Tout ça a été confié sous la responsabilité de Louis-Philippe qui est avec moi cet après-midi. Louis-Philippe est un des chercheurs, sinon le chercheur le plus spécialisé au Québec en matière de prévention du suicide en ligne. Donc, c'est important pour nous de compter sur sa présence dans l'équipe. Il a piloté tous les travaux cliniques du projet. Donc, avec Louis-Philippe, on a mis en place une rigoureuse démarche clinique, éthique, technologique, communicationnelle avec auquel on a greffé plusieurs experts de différents horizons, comme je disais. On a fait des consultations, on a fait faire des revues de littérature scientifique, on a mis en place des comités de travail pour établir cette vision. Il fallait au départ une vision de la stratégie numérique qui, finalement, s'est avérée être la volonté de mettre en place un service sécuritaire, validé scientifiquement, adapté à la réalité du Québec et surtout innovateur, donc qui ne viendrait pas juste offrir quelques informations à gauche ou à droite, mais qui apporterait vraiment des choses nouvelles au bénéfice des populations qui sont plus vulnérables. Donc, tout ce processus-là a mené, ça a pris trois ans, je scamote évidemment beaucoup de choses, mais au mois d'octobre l'année dernière, le 15, on a lancé le service numérique québécois de prévention du suicide disponible par l'entremise du site suicide.ca. Donc, suicide.ca offre un service d'intervention par clavardage et textaux, c'est un service qui est spécialisé avec des ressources humaines, disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine en anglais et en français. On offre aussi des outils d'autogestion de la santé mentale disponibles en ligne et via l'application mobile qui s'appelle Mes Outils et aussi un site d'information en lien avec la prévention du suicide. Donc, les services de suicide.ca, c'est ça, donc sont accessibles sur toutes les plateformes numériques, que ce soit l'ordinateur, cellulaire, tablette et ont été développés en collaboration avec la firme Inventive qui est basée à Montréal suite à un appel d'offres public qui a été lancé pour identifier le partenaire technologique. Donc, à qui s'adresse suicide.ca? Donc, on a quatre audiences principales. Donc, d'abord, les personnes en détresse, celles qui sont vulnérables au suicide, autant qu'on ait quelques idées suicidaires de manière passagère que pour les personnes qui vivent avec des passées suicidaires envahissantes. On s'adresse également aux proches inquiets qui voient des choses dans leur entourage qui les inquiètent, qui ne savent pas trop comment prendre cette situation-là, comment prendre cette situation-là, comment l'affronter, comment la gérer. Donc, on offre des outils aussi de l'accompagnement pour les proches. Pour les personnes endeuillées qui ont vécu un suicide dans leur entourage récemment, qui essayent de comprendre, qui vivent aussi eux-mêmes de la détresse par rapport à ce qui s'est passé. Donc, on a aussi la capacité de les soutenir. Et le dernier volet qui est plus soutien aux intervenants et aux gestionnaires dans leurs pratiques de prévention du suicide au quotidien. C'est un volet qui est moins développé, en fait, qui va être développé un peu plus dans le futur, mais ça fait partie également de nos clientèles cibles, pour utiliser un terme bien connu. Donc, ce site-là est conçu pour avoir de l'impact. Louis-Philippe et toute l'équipe ont développé des modèles logiques pour déterminer les impacts et les résultats recherchés pour chaque public qui va visiter la plateforme. Donc, l'objectif, c'était vraiment de mettre l'architecture de la plateforme au service de ces résultats-là et des impacts qui sont souhaités. Donc, par exemple, on souhaite que la personne suicidaire qui nous visite identifie des stratégies d'adaptation de résolution de problèmes en lien avec les problématiques qu'elle vit. Donc, ça implique que le site doit lui permettre de trouver très rapidement l'information sur le ou la ou les problématiques spécifiques qu'elle vit. Donc, par exemple, si elle vit des problèmes relationnels combinés avec des troubles de santé mentale, donc la personne va être capable de trouver de l'information pertinente liée à cette réalité-là, à cette réalité-là, mais on ne va pas dans le détail. C'est-à-dire qu'on donne l'essentiel de l'information, on va le plus directement possible, le but n'étant pas d'abreuver la personne avec l'information la plus précise qui soit, mais juste lui donner les grandes bases qui vont lui permettre de cheminer, d'établir un constat et de cheminer par la suite. Mais notre objectif, c'est que la personne passe le plus rapidement possible à l'action, qu'elle apporte des changements, qu'elle pose des gestes concrets ou qu'elle acquiert des nouvelles connaissances. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que quand la personne arrive sur le site, peu importe si elle soit en détresse, un proche ou une personne endeuillée, on est conscient que cette personne-là est dans un état X quand elle se présente sur le site et notre objectif, c'est de faire en sorte que quand elle en sortira, que ce soit cinq minutes ou une heure plus tard si elle n'a pas de chatter avec un intervenant, c'est qu'elle soit dans un état Y qui soit un état qui soit évidemment plus sain que l'état dans lequel la personne est arrivée. Un autre élément, par exemple, qu'on peut vous mentionner, c'est qu'il n'y a pas de loupe pour faire de recherche par mot-clé. Donc, il n'existe que des portes d'entrée uniques pour chaque public cible parce qu'on part du principe que les personnes qui visitent Suicide.ca sont toutes des personnes qui appartiennent à l'un de ces publics cibles-là et qui ont leurs besoins spécifiques. Donc, on essaie de les amener le plus rapidement possible vers leur besoins. Excusez, j'ai sauté le diapos. Ensuite, l'application Mes Outils. Donc, l'espace en ligne Mes Outils a été conçu de manière vraiment à répondre le plus rapidement possible aux besoins des personnes vulnérables en ligne. C'est un espace qui est disponible soit sur le site web Suicide.ca ou via les moteurs d'application Android ou iOS. Mes Outils, en fait, c'est un plan de sécurité. C'est-à-dire que le moment où la personne se sent calme, l'utilisateur peut se renseigner dans les diverses sections de l'application. Il y a développé des actions, des stratégies qui l'aident à se sentir mieux, soit des défis qu'elle aimerait réaliser, les coordonnées des personnes à contacter dans son entourage en cas d'urgence, des phrases inspirantes, comme Tania disait tout à l'heure, des exercices de respiration, on trouve ça aussi, des activités qui font du bien. Donc, tout ça, ce sont des stratégies qui sont mises en place pour qu'au moment où la personne se retrouvera, peut-être, on ne le souhaite pas, mais s'il jamais se retrouve dans un moment de crise, ces informations-là vont pouvoir l'aider à faire face à ces difficultés. Donc, il y a cette possibilité-là et mes outils apportent aussi la possibilité de chatter directement à l'intérieur de l'application, de chatter avec un intervenant de suicide.ca. Donc, c'est une autre des possibilités qui sont apportées par cette application-là. Donc, ça a été un défi, mais ce qu'on a souhaité faire, c'était vraiment de transposer le numérique des outils cliniques qui se faisaient traditionnellement par papier. C'est-à-dire, les plans de sécurité en prévention du suicide, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que les intervenants utilisent depuis très longtemps. Maintenant, le défi était vraiment de faire une transition numérique au bénéfice de la personne qui utilise l'application. En ce qui concerne l'intervention par clairardage et par texto, donc, ce service-là, comme je disais, est disponible en tout temps avec des intervenants professionnels. Donc, ce sont des gens qui ont suivi une formation académique, souvent en service social ou dans un domaine qui est lié. Elles ont aussi suivi des formations spécialisées en intervention en prévention du suicide, ainsi que des formations en intervention en ligne. Donc, ce service-là, ce sont des intervenants, ils sont disséminés dans trois régions du Québec. Donc, on travaille avec trois centres de prévention du suicide, soit celui de Québec, Suicide Action Montréal et le Centre de prévention du suicide 02 au Saguenay, donc, qui embauchent les intervenants qui sont responsables de faire l'intervention directement en ligne. On a développé ce service de clairardage-là avec la compagnie Trio, qui est une compagnie californienne avec qui on travaille main dans la main afin de s'assurer que la technologie s'adapte aux exigences cliniques d'une intervention spécialisée en prévention du suicide et que ces considérations-là soient intégrées à la plateforme de clairardage. Donc, ça aussi, ça a été un défi, mais Trio avait déjà d'expérience avec Tels jeunes, donc, ça nous a aidé vraiment, ça a été un peu un facilitateur parce qu'ils avaient déjà une expérience du contexte au Québec avec des Québécois, donc, ça nous a permis aussi de faire favoriser les liens, si je peux dire, et on continue à développer la plateforme avec eux. Donc, un des exemples pour sortir un exemple de ce qu'on a pu faire avec eux, ça a été de développer un questionnaire de triage qui a été validé scientifiquement auquel chaque utilisateur qui souhaite claverter doit répondre avant de pouvoir contacter l'intervenant. Donc, ça nous permet vraiment de faire la priorisation à savoir qui a besoin d'une aide immédiate ou quelqu'un pour qui c'est moins urgent et qu'on peut mettre sur une file d'attente. L'objectif, évidemment, ce n'est pas de faire attendre la personne internellement, mais on veut vraiment donner la priorité aux gens qui en ont le plus besoin. Les intervenants sur suicide.ca utilisent aussi des outils cliniques pour les accompagner dans l'intervention. Donc, on a développé un rapport d'intervention qui est fait sur mesure que les intervenants, donc, vous voyez certaines images à l'écran, donc, que les intervenants remplissent après chacune des interventions. Ces rapports-là nous aident au-delà de l'accompagnement de l'intervention auprès de la personne qui est en ligne, ça nous aide aussi à superviser le travail des intervenants et s'assurer d'une amélioration continue du service. Donc, on a des superviseurs cliniques et à chaque semaine, les intervenants doivent avoir des rencontres avec leurs superviseurs cliniques pour faire le suivi de certaines interventions, valider si certains mots utilisés, si certaines stratégies utilisées étaient les bonnes, donc, de manière vraiment à faire en sorte que la personne s'améliore puis le rapport clinique va être un outil qui va permettre cet accompagnement-là. Ceci dit, il n'y a pas une recension systématique des rapports. On assure vraiment, on souhaite vraiment assurer une confidentialité des données qui sont récoltées dans nos conversations avec les usagers. Petit mot sur le visuel, je pense que ça intéressait certaines personnes d'avoir entendu les questions dans la première partie. Donc, on a développé un univers graphique qui respecte certains des paramètres liés à la philosophie du projet et aussi à la philosophie de la QPS en ce qui a trait à la communication préventive ou sécuritaire de la prévention du suicide. Il y a certains barèmes qui sont importants de respecter et pour nous, ça allait de soi que suicide.ca rentre en ligne de compte. Par exemple, le ton, le vocabulaire, les visuels doivent être porteurs d'espoir, faire ressortir une dimension humaine. Il a fallu trouver un bon équilibre entre efficacité, pertinence, crédibilité, accessibilité, chaleur humaine. Donc, tout ça devait se refléter dans notre graphiste. C'est un grand défi, mais on est quand même content du résultat. C'est important aussi de mentionner que le site web respecte les standards d'accessibilité du web niveau 2A. Donc, ce qui veut dire que c'est aussi accessible aux personnes qui vivent une situation de handicap, aux personnes non-voyantes, des gens qui vivent avec des troubles d'avant-hissage pour faire en sorte que le contenu soit le plus accessible et le compris le plus facilement possible par l'ensemble des usagers. Une personne qui est suicidaire n'a pas nécessairement la même capacité de compréhension de la réalité. Elle peut être très perturbée, ce qui diminue sa capacité à absorber de l'information. Donc, de là, l'importance d'utiliser un langage qui est le plus accessible. Petit mot sur la sécurité. on a été, suicide.ca a été conçu dès le départ de manière à tenir compte proactivement des enjeux éthiques de confidentialité de protection des renseignements personnels. Donc, par exemple, comme je vous disais, les rapports d'intervention des intervenants ont été construits sous forme de boîtes à cocher plutôt que de textes à rédiger. Donc, ce qui fait en sorte que les intervenants qui n'indiquent pas ou très peu de renseignements personnels au sujet des utilisateurs. Les gens doivent aussi cocher des caches d'accès qui amènent vers un lien sur la politique de confidentialité à chaque fois qu'on demande ou qu'on collecte des renseignements personnels. Donc, en termes de défis et de bons coûts, donc, les principaux défis, ça a été notamment concilié les exigences liées aux cliniques et à la sécurité des utilisateurs avec les contraintes technologiques. Les firmes travaillent souvent avec des échéanciers qui vont très, très rapidement alors que nous, on travaille plus des échéanciers beaucoup plus lents parce qu'on doit s'assurer que ce qu'on fait est sécuritaire d'un point de vue clinique pour les utilisateurs. Donc, il fallait être en mesure d'adapter nos rythmes mutuels qui étaient complètement différents. Donc, ça a demandé une certaine adaptation. D'être capable aussi de poser un record critique sur les propositions technologiques qui nous étaient faites. Nous, on n'est pas des spécialistes technologiques, donc comment faire pour évaluer les soumissions, par exemple, qui nous sont données? on n'est pas combien ça coûte parce que c'est le bon prix, le nombre d'heures, les outils qu'on nous propose, c'est que c'est des bonnes choses. Il fallait être capable de décoder ce langage-là qu'on ne connaissait pas. Donc, on s'est associé avec des professionnels qui nous ont accompagnés dans ces démarches. En termes de bons coups, on peut noter la mobilisation importante. On a une tradition de travailler en concertation et en mobilisation en prévention du suicide. Donc, pour nous, ça a été un facteur de succès compte tenu de la quantité de gens qui ont été appelés à contribuer au projet. Ça nous a vraiment aidés à offrir une plateforme de qualité fiable et sécuritaire. Et en lien avec le défi que je vous soulevais, l'ouverture et l'écoute des partenaires technologiques a été vraiment salutaires dans la mesure ou au-delà de fournir un produit numérique à un client, c'est vraiment un véritable partenariat qui a été créé avec nos fournisseurs de manière à, eux-mêmes, ils ont donné du leur puis ils ont vraiment pris un soin de ce mandat-là. Ils avaient vraiment à cœur la réussite du projet et ça a paru. Ça aussi, ça a transpiré dans le résultat. Donc, avant de terminer, quelques questions qui pourraient, quelques statistiques qui pourraient vous intéresser sur l'achalandage. Donc, depuis le 15 octobre dernier jusqu'au 30 septembre, pas 15 octobre dernier, mais 15 octobre 2020, on a eu 120 000 visites qui sont venues sur le site suicide.ca, donc plus de 92 qui étaient de visiteurs uniques. C'est très satisfaisant pour nous, mais en même temps, ça démontre la pertinence et la nécessité d'un projet comme celui-là. Les gens cherchent, ont besoin d'informations préventives, sécuritaires, utiles en prévention du suicide. Et si vous regardez la courbe de fréquentation dans les six derniers mois, on voit qu'il y a quand même une augmentation, une augmentation progressive. Donc, ça, pour nous, c'est intéressant. en ce qui a trait aux services d'intervention, donc vraiment le clavardage, on a eu 4346 interventions par clavardage. On est loin encore de nos objectifs. Je vous dirais, locataires, on aimerait être capable d'aider au-delà de 50 000 personnes par année, mais ça demande du temps. Il va falloir que les gens apprennent, apprivoisent la plateforme. Et si on regarde encore une fois la courbe des six derniers mois, c'est en augmentation constante. Donc, pour nous, c'est très, très encourageant. et avec la stratégie de communication qu'on a mis en place pour faire connaître le site, à ce moment-là, on est confiant que d'ici un an ou deux, on va atteindre un rythme de croisière suffisant. Donc, en conclusion, pour terminer, ce qui s'en vient pour suicide.ca, notamment un forum pour les personnes endeuillées par suicide parce que les personnes qui vivent un deuil par suicide, c'est souvent très utile, ça fait beaucoup de bien de pouvoir partager ce qu'on a vécu avec d'autres personnes qui sont passées à travers notre réalité donc on souhaite mettre en place ce forum-là qui sera supervisé par des intervenants mais qui va quand même laisser beaucoup de latitude aux personnes endeuillées pour s'exprimer. Améliorer le repérage des personnes vulnérables par le biais du numérique, donc comment faire en sorte que des gens repérer, être en mesure de repérer les personnes qui expriment une certaine détresse via les réseaux sociaux par exemple et de faire en sorte qu'on les identifie et qu'on soit capable de les rediriger vers suicide.ca. Ceci représente un défi intéressant auquel on va s'adresser dans les prochains mois, prochaines années. On veut aussi continuer à améliorer mes outils et éventuellement, on aimerait intégrer aussi des mesures d'intelligence artificielle dans nos stratégies de repérage et de triage notamment. Donc, je m'arrête là, ça fait le taux. Je crois que j'ai utilisé le 20 minutes qui m'était octroyé. Donc, Louis-Philippe et moi sont disponibles pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Jérôme. Merci bien. J'ai vu déjà plusieurs questions dans le chat. Pour finir, peut-être de compléter le tableau, j'allais poster une question sur le chat. Est-ce que l'application Mes Outils, elle est autant, moins, plus utilisée que le site web ? Parce que finalement, comme vous avez très bien dit que vous étiez présente sur plusieurs canaux, est-ce qu'il y a un canal qui réagit mieux en fait ? Pour ce qui est de l'application, puis Louis-Philippe, tu pourras compléter, on a eu quelques milliers de téléchargements. Je pense que ça tourne autour de 3 000 au dernier chiffre, si je me souviens bien, peut-être un peu plus. Donc, on est loin de l'utilisation du site suicide.ca, par exemple. Ce n'est pas l'objectif non plus. C'est vraiment un outil complémentaire et supplémentaire qu'on souhaite offrir aux gens qui pourront en avoir besoin dans des moments où, pour X raisons, leurs intervenants dans le réseau de la santé, leurs psychologues, leurs cliniciens ne soient pas accessibles. Donc, ça vient vraiment accompagner ces moments-là, mais c'est une corde de plus qu'on rajoute à l'acte dans l'ensemble de l'ordre de service qui est disponible pour la personne qui pourra. Je vois dans le chat qu'il y a une question de Jean-Claude qui tourne aussi autour de ces questions de statistiques d'utilisation. La question est « Avez-vous des données sur le temps d'utilisation moyen et le nombre moyen de pages visitées? » Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, on a les analytiques, mais j'utiliserais mon ricochet à quelqu'un qui est dans la salle qui monite à ces données-là de près. Véronique, si tu veux prendre la parole, est-ce que tu sais cette information-là par cas? Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, c'est des données qu'on récolte avec analytique, donc j'ai les chiffres de rendement, mais c'est des données avec lesquelles il faut faire attention qui ne sont pas nécessairement 100 % fiables selon la façon que Google Analytique récolte ces données-là. En ce moment, si je regarde, on est à peu près à, je pense, la question, c'était sur la durée moyenne des visites, on est à 1 minute 42 en moyenne pour le nombre de pages consultées par visite, on est à 2,32. Mais comme je disais, ça peut être un peu plus parce que la manière que Google Analytique interprète ça, ce n'est pas 100 % fiable. C'est plus une donnée qu'on va suivre en évolution, dans le fond, qu'on va comparer à chaque mois et qu'on ne va pas juste prendre comme ça pour voir s'il y a de l'amélioration ou voir comment le comportement évolue. Un autre élément qui est important à mentionner aussi, c'est la durée des interventions. Une intervention en ligne va durer beaucoup plus longtemps qu'une intervention au téléphone, par exemple, parce qu'évidemment, il faut prendre le temps d'écrire. Donc, l'information se transige entre l'intervenant et la personne, se transige beaucoup plus lentement. Donc, ce qui augmente vraiment la durée de l'intervention. Donc, ça peut, je pense la moyenne, Véronique, corrige-moi, je pense environ 60 minutes et ça peut aller jusqu'à 120 minutes d'une intervention complète auprès d'une personne. Merci beaucoup. Mais je remonte un peu le fil des questions. On avait une question de Léa, est-ce que vous voulez la poser de vive voix ? C'est plus sympathique si vous êtes d'accord. Oui, je voulais savoir, comme vous avez dit que le graphisme a été pensé pour être assez sécuritaire pour les personnes qui utilisent l'application, je voulais savoir du coup si ça avait été pensé avec des potentiels utilisateurs de l'application ou s'il y a eu ou s'il y a eu vraiment pensé en interne. À vrai dire, la boîte technologique a proposé un design puis ensuite, nous, on a fait des focus group auprès d'utilisateurs, si je me souviens bien, de centres de prévention du suicide, de centres de prévention du suicide pour avoir un feedback justement sur ces graphiques. Et un des éléments qu'on a retenu dans ces focus group sont notamment le fait qu'il fallait faire attention dans notre utilisation, d'éviter une surutilisation du graphisme de manière à ne pas non plus déconcentrer ou attirer trop l'attention là-dessus. Donc, il a fallu qu'on trouve un juste milieu qui incluait aussi pas juste des icônes graphiques comme ceux que je vous ai montrés, mais aussi, par exemple, des photos d'individus, de vraies personnes de manière aussi à varier le type de visuel qu'on propose. Vous voulez dire qu'il y a eu... Pardon, Léa. Merci. Parfait. Vous voulez dire, Jérôme, qu'il y a eu une demande des utilisateurs qui est un peu de la photo? Oui, bien, en fait, là, je ne pourrais pas, je n'ai pas participé au focus group, mais peut-être que Louis-Philippe aura une meilleure réponse que moi. J'aurais tendance à dire que ce souci-là vient principalement de la boîte de design. Ah, OK, d'accord. Intéressant, ces échanges entre utilisateurs et concepteurs, ces allées et venues entre les deux. Parfait. Qu'est-ce que je vois d'autre dans les questions? Mathéo, vous posez une question en lien avec une augmentation, mais l'augmentation de quoi? Est-ce que vous voulez reformuler à l'oral? Un micro-coupé. Oui, c'était dans le flot de la présentation. Excusez-moi, vous parliez d'une augmentation de votre fréquentation sur le site et sur les différents services que vous aviez. Je vous posais s'il n'y avait pas aussi eu un impact de la COVID, de toutes les mesures prises pendant la COVID. Je sais qu'en France, nous, on a été bloqué chez nous pendant très, très longtemps. on a vu qu'il y avait eu des problèmes de situation de dépression qui s'étaient mises en place un peu partout. Je me demandais si ça n'avait pas eu un impact aussi sur la fréquence. En fait, c'est difficile pour nous de faire une comparaison parce que le service a été lancé, le site web a été lancé en pleine pandémie à l'automne dernier. Donc, on n'a pas les statistiques avant la pandémie pour être en mesure de faire des comparables. Cependant, il y avait un souci pour nous de lancer le site web d'être possible parce qu'on était conscients que la population pourrait en avoir besoin compte tenu du contexte pandémique. Donc, il a fallu travailler avec nos partenaires, s'assurer qu'on accélère certains processus ou du moins qu'on respecte les échéanciers parce qu'on a connu certains retards aussi à cause de la pandémie, mais on a le plus possible pour être en mesure d'offrir le service. Mais oui, définitivement que la pandémie a eu un impact parce que c'est un sujet qui est revenu régulièrement dans les discussions entre les intervenants et les visiteurs qui exprimaient une certaine vulnérabilité ou une détresse qui pouvait être en partie causée par la situation pandémique. Parfait. Merci beaucoup. Justement, il y a une autre question en lien avec les mesures sanitaires et la situation pandémique de Sophie. Est-ce que vous voulez la poser de vie? Je vois Sophie votre question. Sinon, je peux la lire si vous préférez. Je vais peut-être la lire parce que je ne vois pas sur mon écran. Sophie dit « Nous sortons tout juste de mesures sanitaires strictes qui ont mené à une explosion de la relation virtuelle pour pallier l'impossibilité de la véritable rencontre. Vous êtes-vous interrogé quant à la pertinence d'encourager ce type d'interaction? Avez-vous une visibilité sur les méfaits du manque d'échange humain en présentiel? » Alors, question bien centrale à tout ce qui se passe depuis un an et demi. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette question? Est-ce que je vais prendre la parole? Les services numériques en prévention du suicide répondent à un besoin. Nécessairement, ça répond à un besoin. Il y a différents types d'utilisateurs qui vont utiliser des services numériques. On a des gens qui ont déjà des services qui vont utiliser les outils ou le clavardage en complémentarité, par exemple, entre les rendez-vous. On a des gens qui ont, qui pour différentes raisons, ont peur d'entrer en contact ou pour qui un premier contact, disons, humain, entendre la voix, se présenter dans un centre de santé ou un CLSC est intimidant ou est à une étape trop difficile. Donc, ils ont besoin d'un premier pas intermédiaire, un premier contact humain virtuel dans lequel ils vont avoir une sécurité dans un sentiment d'anonymat. Puis ensuite, il y a certaines de ces personnes-là qu'on va pouvoir convaincre éventuellement de demander de l'aide plus formelle dans le réseau et rencontrer des gens en face à face. Et on a également une clientèle qui a été dans le réseau, a eu des services qui est extrêmement mécontente des services qu'ils ont reçus. Ils ne veulent plus rien savoir, ils veulent se débrouiller tout seuls. Donc, ces gens-là aussi ont droit à avoir des services, des services qui conviennent dans leurs besoins. Donc, puis je soutiens à vous dire aussi qu'une certaine posture peut-être épistémologique par rapport à la nature de l'authenticité de la relation qui puisse développer en numérique. Puisque, tu sais, si on regarde, ça dépend des théories des cybercommunications, mais si, en l'absence du ton de la voix, en l'absence d'indices verbaux puis paraverbaux, il y a des jeunes, il y a des personnes qui vont trouver un sentiment de contrôle justement dans leur échange. Donc, des fois, il y a des auteurs qui disent que ça a tendance à égaliser la relation de pouvoir entre l'intervenant et le thérapeute. Donc, mais c'est à défricher encore. Si je peux me permettre un petit complément, au début de nos travaux, on a été en contact avec Lifeline, qui est le service numérique et téléphonique disponible aux États-Unis. Puis, eux, ce qu'ils nous expliquaient, c'est quand le service numérique a été lancé, il y avait une grande crainte de cannibaliser le service téléphonique. Donc, il y avait une crainte qu'il y ait un déplacement des usagers téléphoniques vers le numérique. Et ce qu'ils ont constaté quelques temps après, c'est que non seulement il n'y avait pas eu de déplacement, mais le nombre d'appels téléphoniques aux États-Unis avait augmenté suite à l'ouverture du service en ligne. Et la raison qu'ils expliqueraient ce phénomène-là, c'est que le service numérique a servi comme porte d'entrée. Donc, comme Louis-Philippe vient de dire, c'était comme le premier petit pas qui était peut-être plus facile à faire pour ouvrir les gens vers une gamme de services peut-être un peu plus spécialisés comme par exemple un service téléphonique ou même aller rencontrer directement des intervenants. Donc, on se positionne vraiment en complémentarité. Très intéressant ces questions et ces réponses. Je vois que Camille nous lève la main. Oui, bien, merci beaucoup pour la présentation. J'ai trouvé ça super complet. Lorsque vous parliez des clientèles à qui cette application-là était ciblée, il y avait les intervenants et les gestionnaires. Je vois que c'est une des rares applications, j'ai l'impression, qu'il y a ce genre de service qui est offert à ce type de clientèle-là. Est-ce que vous savez pour le moment quel est le pourcentage des interventions ou du moins des services qui sont offerts à ce type de gens? Est-ce que c'est assez significatif? Je ne sais pas, Luc, peut-être tu parles. Non, je ne suis pas capable de vous dire, par exemple, combien de gens on dessert. Parfois, on sait que ce sont des gens qui travaillent dans des services qui eux-mêmes cherchent de l'aide. D'ailleurs, notre toute première intervention par clavardage, évidemment, on n'a pas lu la conversation, mais on a partagé un peu l'histoire. On sait que c'est quelqu'un qui travaille dans un service qui elle-même cherche de l'aide. Ça devient difficile de demander de l'aide à des collègues ou même dans un réseau communautaire au public qui se connaît. Maintenant, on a aussi l'ambition de pouvoir développer un lien plus direct de soutien aux intervenants dans le cadre de leurs pratiques. C'est un créneau qui n'est pas suffisamment exploité dans le format actuel. Première étape, soutenir nous-mêmes la détresse des acteurs de la prévention du suicide. Dans un deuxième temps, être capable d'aller de l'avant. et l'application, elle est aussi beaucoup bâtie pour pouvoir servir d'outils ou d'interface dans la pratique clinique des intervenants. On a fait un tutoriel à l'intention des jeunes du réseau public de santé pour dire, quand vous travaillez avec des utilisateurs de vos services, est-ce que notre application ne peut pas vous aider dans votre pratique pour amorcer un dialogue ou pour soutenir votre intervention. Mais on a en toute humilité du travail à faire pour dire vraiment qu'on rassemble, mais on va se coller sur le modèle 1-866 appel ou si vous êtes un intervenant scolaire, vous pouvez téléphoner et dire, moi, je suis avec un jeune, je suis au bout de mes ressources, pouvez-vous m'aider ou valider mon intervention ou même ventiler? On a cette aspiration-là. Puis, j'aimerais ajouter que le site est construit comme un guide pas à pas. sur comment aller mieux, que ce soit pour les personnes en détresse ou les endeuillées. Donc, ça peut être un outil hyper complémentaire justement pour toutes les intervenants du réseau. Parfait, merci. On va arriver dans quelques minutes au bout. Moi, j'avais encore quand même une question à deux volets que je l'avais mis sur le chat sur une question de confidentialité et cybersécurité. En fait, ce qui est intéressant dans votre application, c'est aussi cette grosse fonctionnalité de clavardage qui crée une relation en direct entre les personnes qui ont besoin d'aide et les intervenants. Finalement, ça fait quand même beaucoup de données assez personnelles, des échanges intimes qui sont écrits. Et je ne crois pas avoir entendu dans la présentation comment vous gérez l'aspect privacy, confidentialité, sécurité, tout cela. On a entendu qu'il y avait une entreprise californienne derrière cette fonctionnalité. Est-ce que ça veut dire que toutes les conversations sont hébergées en Californie? Où est-ce que c'est hébergé, tout ça? Est-ce que c'est archivé, conservé? Est-ce que c'est analysé? Est-ce que c'est une matière à recherche aussi? J'ai l'impression qu'on n'avait pas trop d'infos là-dessus. Je vais inviter Luc à répondre et beaucoup mieux classiquement pour y répondre. Je parle sécurité puis Louis-Philippe pourra parler de l'analyse des données, mais évidemment, c'est une préoccupation qui est très grande. Alors, d'une part, on s'assure d'avoir des pratiques qui sont validées, on fait auditer, on le fait une première fois et on le fait annuellement par des firmes externes pour être sûr que nos pratiques sont bonnes. À la fois, les pratiques des humains qui manipulent ces données-là que l'hébergement. L'entreprise californienne, c'est l'interface de communication, mais tout ça, c'est hébergé au Canada, évidemment, parce qu'il y a la conversation, il y a aussi les notes de l'individu et nouveauté par rapport au téléphone, il y a l'intervenant aussi pour lequel son intervention est dans le téléphone de quelqu'un qui lui-même vit un niveau de risque supplémentaire versus le téléphone. Si j'interviens mal, l'utilisateur, il y a ça aussi sur son téléphone. Alors, évidemment, on pense avoir les meilleures pratiques et on se fie à des firmes externes aussi pour venir nous auditer ce qui demande un changement de pratique organisationnelle très important de la part de tous les parties prenantes. Louis-Philippe, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Juste avant, c'est-à-dire que ces données, ces conversations, elles sont hébergées au Canada dans un service cloud, un service infonuagique, puis elles sont stockées là selon une certaine durée de vie? Exactement. Selon une certaine durée de vie selon... Et on a un stockage à durée variable selon le besoin. C'est quoi les durées à peu près? Par exemple, on stocke les conversations anonymisées pendant beaucoup plus longtemps pour pouvoir peut-être éventuellement développer des algorithmes d'intelligence artificielle. Mais votre dossier utilisateur, la note qu'on a sur vous, elle est stockée pour un maximum de cinq ans parce que c'est inutile de la garder plus longtemps que ça. Alors, on a fait des données variables en fonction de ce qu'on souhaite en faire. Puis, c'est ça. Puis, en plus, il y a une contrôleuse des données qui est comme responsable de la gestion sécuritaire de ces données-là. Donc, vous demandiez, par exemple, comment on va utiliser ces données-là. Il y a... Quand une personne clavale, oui, la conversation a écrit, mais il y a toutes les notes du rapport d'intervention. Puis, suite à l'intervention, les personnes sont invitées à répondre à un sondage post-intervention dans lequel il y a un questionnaire justement de participation à une évaluation où est-ce qu'elle doit donner son consentement. Puis, par exemple, pour trianguler ces données-là, les données du sondage post-intervention et les données des rapports d'intervention ou encore la conversation, premièrement, il faut que l'utilisateur ait donné son consentement. puis ensuite, par exemple, moi, avant qu'on me transmette ces informations-là, il y a la contrôleur des données à la QPS qui va anonymiser toutes les informations que je vais recevoir. Donc, moi, je vais recevoir aucune information de nature texte, mettons, dans les rapports nominatifs, exactement. Tout va être anonymisé. Ça va être impossible pour moi, même en triangulant, de pouvoir identifier les personnes, même si on travaille avec des comités éthiques universitaires pour l'évaluation. Et je finirais en disant, le champ de la cybersécurité est très, très, très bien développé, alors on peut s'appuyer sur des normes, des pratiques, etc. Le champ qui est un peu moins développé, c'est celui de l'éthique de ces données-là, dans quelles circonstances, dans notre domaine à nous, évidemment. Alors, il y a des travaux, mais là, ça nous demande peut-être d'être, il y a moins de groupes qui travaillent, qu'est-ce qu'on peut utiliser, dans quel cadre, qu'est-ce qui est éthique, et ça, ça demande beaucoup plus de réflexion, de travaux, on s'appuie sur la recherche chez des chercheurs et des comités. C'est plus complexe pour nous que la sécurité, c'est-à-dire barrer les données où là, on peut travailler avec des fournisseurs avec de l'argent puis on s'assure d'avoir de bonnes pratiques. Alors, ce sont deux champs complexes. Merci beaucoup. C'est sûr que ça, c'est un sujet toujours un peu préoccupant parce que, voilà, je me souviens qu'il y avait eu l'année dernière en Finlande un piratage, je vais mettre le lien dans le chat, un piratage sur des dossiers de psychothérapie puis des conversations entre psychothérapeutes et patients ont été, ont fuité sur le mètre, ça a été un moment tendu en Finlande à ce moment-là. On ne se souhaite ça à personne mais c'est sûr que ça questionne les stratégies informatiques d'anonymisation de ce qu'on stocke puis c'est un sujet un peu technique qu'on ne va pas, qu'on va faire qu'il fleurit pour l'instant. En tout cas, je pense que je n'ai pas oublié, j'espère, en tout cas, de questions. S'il en reste, nous nous recontacterons. Un très grand merci à toutes et tous. Je ne sais pas si Tania, tu voulais faire un écho à la présentation. Je voulais juste féliciter l'équipe, je trouve que vous avez fait un vraiment super beau travail puis j'aime beaucoup que, tu sais, comme toute l'information est à la même place mais sous différentes modalités. je trouve que c'est vraiment très, très riche puis moi, contrairement à d'autres, je n'ai aucune crainte. Moi, je connais des personnes qui sont allées sur votre site qui n'auraient jamais appelé une personne, qui n'auraient jamais été en personne voir quelqu'un mais d'avoir accès à travers l'Internet, à travers les textos et tout ça, je pense que ça ouvre la porte à des personnes qui autrement n'auraient peut-être pas osé. Donc, en tout cas, bravo, chapeau. C'est probablement au Québec l'un des premiers services de cette ampleur en ligne là, je ne connais pas non plus toute la galaxie des services en ligne mais en tout cas, c'est stimulant. Il y a tels jeunes. Oui, exact. Il y a tels jeunes qui ont souti au clavardage il y a quelques années mais pour le suicide, je pense que c'est encore ça facilite aussi beaucoup. C'est un sujet qui est encore très difficile pour plusieurs personnes d'aborder. En tout cas, je crois que vous avez fait un super beau travail. Merci Tania. Merci Jérôme, Louis-Philippe, Luc, Jérôme et toute l'équipe de suicide.ca. Je vois Camille, tu lèves la main, il y avait un dernier point. Oui, petite question. Régis dans le clavardage demande si les présentations de, je sais que pour Tania ce sera disponible, pour celle de AQPS, est-ce que votre présentation sera disponible à distribuer? Pas de problème, je vais vous la faire parvenir. Vous pouvez nous envoyer à la chaire ou à moi-même ou au courriel de la chaire si vous l'avez sous la main et sinon je ferai suivre les présentations puis on retrouvera, on pourra la faire parvenir aux personnes qui étaient inscrites au webinaire. Un très, très grand merci à toutes et tous, c'était bien passionnant et puis très belle fin de journée ou de soirée pour les amis qui sont en France. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.